Connaissez-vous l'esthétique du weirdcore ? Le weirdcore est un terme utilisé pour décrire un style esthétique et culturel qui célèbre l'étrange, le bizarre et le surréaliste. Il s'agit d'une esthétique qui défie les normes conventionnelles et explore des concepts et des idées inhabituelles ou inattendues. Le weirdcore peut se manifester à travers divers médias, tels que l'art visuel, la musique, la littérature, le cinéma et les médias numériques. Dans le contexte d'internet, le weirdcore est souvent associé à des contenus absurdes, satiriques et teintés d'humour relativement bizarres avec des visuels étranges. Ces contenus peuvent inclure notamment des vidéos, des images, des memes et toute autre compilation weirdcore sur YouTube. Dans ce genre un peu spécial, on peut nommer des grands noms comme David Furf avec sa série d'animation non moins légendaire Saladfinger. Cyriac Harris, célèbre pour ses vidéos d'animation étranges et hypnotiques. Tim & Eric, un duo comique, connu pour leur style humoristique et bizarre, présenté dans des émissions de télévision telles que Tim & Eric, Awesome Show, Great Job, et Check It Out with Dr. Steve Brown. Et pour moi l'exemple le plus parlant, Adult Swim et ses émissions de télévision animée qui adoptent souvent une esthétique weirdcore avec des séries comme Aqua Teen Hunger Force et The Eric André Show. Depuis des années, Adult Swim navigue de création en création, toujours plus loufoque, et permet à des créatrices et créateurs de talents d'exprimer leur art à travers différents médias. Et un de ses créateurs, c'est Jack Stauber. Jack Stauber est né en 1996 et malgré son jeune âge, il a déjà fait une marque significative dans le monde de l'animation et de la musique en ligne. Stauber est un artiste polyvalent qui excelle dans divers domaines créatifs. En tant qu'animateur, il crée des courts métrages d'animation avec une esthétique rétro et VHS, souvent caractérisé par un style old et sale qui évoque une époque révolue. Il combine souvent des techniques de stop motion avec des éléments de création digital pour produire des œuvres uniques et captivantes. Au cours de sa carrière, Stauber a sorti plusieurs albums qui ont été bien accueillis par les fans et les critiques. Ces albums comprennent Philly Storm, Viator, Pop Food et Ilo, chacun offrant une exploration unique de son style musical et de son univers créatif. Comme dit précédemment, les chansons Buttercup et Oklahoma de l'album Pop Food ont gagné en popularité sur la plateforme TikTok, contribuant à la notoriété croissante de Stauber auprès d'un public plus large. Stauber est associé au label Popscotch Records, qui a contribué à la production et à la distribution de ses albums musicaux. Ce partenariat a été crucial pour la carrière de Stauber et a aidé à faire connaître son travail à un public plus large. Vous l'avez compris, ce monsieur possède énormément de cordes à son arc, je vous propose donc de plonger, vous et moi, dans l'univers très étranger et déroutant de Jack Stauber. Le premier album de Jack Stauber, Finite Form, a marqué ses débuts dans le monde de la musique avec une durée de 27 minutes. Malgré son jeune âge à l'époque, Stauber a livré un chef d'œuvre de pop électronique, tout en incorporant quelques pistes acoustiques pour une variété bienvenue. La sortie officielle de l'album le 18 mars 2013 s'est faite dans la description, avec une seule annonce sur son compte Instagram, ou une image énigmatique d'un bébé au visage remplacé par celui d'une femme plus âgée à captiver l'attention des fans, accompagné des détails de l'album et des liens vers celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 offrant aux fans une première écoute merci Considéré comme un travail nettement plus personnel pour Jack Stauber Viator plonge dans les thèmes et les idées intimes de l'artiste explorant son état d'esprit pendant l'écriture de l'album Travers 35 pistes, Stauber offre une exploration émotionnelle riche où chaque chanson est imprégnée de sa propre expérience et de sa vision du monde Le terme Viator sur l'album renvoie à un voyageur évoquant le thème du voyage et de l'exploration qui imprègne l'ensemble du projet Avec sa longueur remarquable, Viator est l'album le plus étendu de Jack Stauber à ce jour Jack Stauber a lui-même recommandé sur Bandcamp la meilleure façon d'apprécier l'album en position allongée, les yeux fermés invitant ainsi les auditeurs à plonger pleinement dans l'expérience immersive de Viator et ça me rappelle étrangement quelque chose Le quatrième album de Jack Stauber, ILO, a été dévoilé le 14 avril 2018 offrant une expérience musicale riche d'une durée de 45 minutes Cet album se distingue par son mélange de différents genres et styles musicaux allant du rock au jazz en passant par la pop et des expérimentations audacieuses Chaque piste de l'album est devenue célèbre à sa manière avec une grande variété de gens représentés offrant ainsi une expérience d'écoute captivante et immersive Les chansons de ILO sont également appréciées pour leurs récits et significations poignantes Chaque chanson racontant une histoire unique et offrant une réflexion profonde sur la vie et les émotions humaines C'est quoi que je veux dire ? Je veux dire, qu'il y a plus de la vie et les croyуется Les fans ont découvert et interprété les nuances de chaque piste, contribuant ainsi à l'impact durable de l'album. Parmi les morceaux les plus célèbres de ILO, on retrouve des titres comme Dead Wait et Getting My Mom On, qui ont acquis une notoriété particulière sur internet, ajoutant à la renommée de Jack Stobber et à l'attrait de l'album pour un public toujours plus large. Et en parlant de musique connue, le troisième album studio de Jack Stobber, Pop Food, a été lancé le 25 mars 2017. Mêlant des éléments de pop, de lo-fi et de musique alternative, l'album se démarque par ses sons nostalgiques et rétro qui ont rapidement conquis les auditeurs. La piste d'ouverture de l'album, Buttercup, est devenue un phénomène internet majeur, notamment sur TikTok, accumulant des centaines de millions de lectures sur Spotify d'ici avril 2023. Vous en avez forcément déjà entendu parler. De même, Oklahoma, la deuxième piste de l'album a également gagné en popularité grâce à son utilisation dans une traîne TikTok appelée Ghost Photoshop. Pop Food est devenu l'album studio le plus célèbre de Jack Stobber à ce jour, accueillant des chansons devenues emblématiques dans la culture d'internet. Son son nostalgique et rétro, combiné à des mélodies à la fois apaisantes et accrocheuses, a captivé un large public, renforçant la réputation de Stobber en tant qu'artiste novateur. À côté de tout ça, en tant que Jack Stobber's micropop, il étend son influence en publiant des versions étendues de courtes chansons ainsi que des EP et des bandes originales pour ses travaux avec Adult Swim. Reconnu pour sa musique hypnagogique pop, avant-pop et synth-pop, Stobber s'inspire notamment de chansons comme Hurdy Gurdyman de Donovan. Son processus créatif implique souvent la collecte d'objets pour créer des sons uniques, démontrant son engagement envers l'expérimentation sonore et son approche innovante de la musique. Mais Jack Stobber, ce n'est pas que de la musique. Le premier court-métrage créé par Jack Stobber pour Adult Swim, intitulé Wishing Apple, a été dévoilé le 3 juillet 2018 sur la chaîne YouTube d'Adult Swim. Ce court-métrage marque une collaboration entre Stobber et la chaîne éponyme, offrant une histoire charmante et fantaisiste mettant en scène deux amis découvrant une pomme magique. Le dessin animé commence par montrer deux amis partageant un repas à une table. Lorsque l'un d'eux mange une pobe, ils découvrent que c'est en réalité une pomme à souhait. Lorsque l'ami souhaite que son compagnon ait une meilleure vision, elle se retrouve avec des yeux supplémentaires sur la tête, déclenchant une série d'événements comiques et surprenants. La chanson qui accompagne le court-métrage explique les découvertes des deux amis révélant que la pomme était simplement pourrie et que la femme avait toujours eu quatre yeux, sans le savoir. Cette histoire simple mais charmante a bien été accueillie par les fans de Jack Stobber et d'Adult Swim, appréciant à la fois la musique et la narration visuelle vibrante et colorée. Bien que Wishing Apple soit souvent considéré comme une œuvre sous-estimée de Jack Stobber, en comparaison avec d'autres productions d'Adult Swim telles que Opal et Shop a Pop Opera dont on va parler juste après, il continue à être apprécié pour son charme et son inventivité. Jack Stobber a ensuite créé Valentine's Day Is Not For The Lonely, dont la première a eu lieu dans l'épisode Love de la saison 8 de Off The Air le 28 août 2018, bien que le court-métrage soit sorti plus tôt, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2018. Valentine's Day Is Not For The Lonely est décrite comme une chanson drôle mais douce amère en raison de son message simple mais saisissant tout au long de la chanson. La vidéo a été un succès personnel pour Jack, remarqué et partagé par plusieurs grandes plateformes dont Adult Swim et YouTube. Effectivement, le jour de la Saint-Valentin en 2018, YouTube a tweeté un lien vers la vidéo mettant en avant le contenu de Jack. Stobber lui-même a retweeté ce message, contribuant ainsi à la promotion de sa création. De plus, le jour de la Saint-Valentin en 2020, Jack a de nouveau retweeté Valentine's Day Is Not For The Lonely, soulignant ainsi la pertinence continue de cette oeuvre pour lui et ses fans. La comédie musicale surréaliste Shop A Pop Opéra a été diffusée sur Adult Swim en mars 2019. Cette série, en six parties, mêle habilement différents médias allant de l'animation en argile et des filtres de style VHS, et est devenue rapidement populaire auprès du public. Chaque épisode de la mini-série, diffusé chaque jour à minuit du 4 au 9 mars, suit un homme alors qu'il fait ses courses dans un supermarché, découvrant des leçons sur la vie à travers des aliments de sa liste d'épicerie et les personnages qu'il rencontre. La bande originale, sortie pour le premier anniversaire de la série, comprend huit morceaux, chacun correspondant à un épisode spécifique de la série. Shop a été accueilli chaleureusement par les fans de Jack Stauber et d'Adult Swim pour ses chansons originales, ses messages captivants et ses animations variées. Chaque personnage rencontré dans la série est devenu mémorable pour sa personnalité unique, tandis que le protagoniste, souvent appelé Jeff par les fans, est devenu particulièrement apprécié pour son attitude décontractée et accessible. La série est rapidement devenue culte depuis sa première, rassemblant des millions de vues et de partages, et a consolidé la position de Jack Stauber en tant qu'artiste créatif et innovant. Une théorie largement répandue concernant Shop a Pop Opéra suggère que le protagoniste de la série représente symboliquement un homme yaourt, en lien avec les épisodes précédents où chaque personnage rencontré incarnait un aliment pour l'épisode. Cette hypothèse trouve son appui dans plusieurs éléments, notamment la ressemblance des cheveux du protagoniste avec les tourbillons présents sur les échantillons de yaourt qu'il finit par essayer, ainsi que sa couleur de peau. De plus, le message récurrent de faire des choix semble également se connecter à la fois aux protagonistes et aux échantillons de yaourt. Cependant, contrairement aux personnages rencontrés dans la série, le protagoniste est le seul à comprendre ces messages et à changer en conséquence, renforçant ainsi l'idée d'une connexion particulière entre lui et l'univers des aliments de la série. Jack Stauber's Opal est un court-métrage d'horreur psychologique, musical, surréaliste qui a été diffusé le 30 octobre 2020, juste à temps pour Halloween. Avec le soutien des producteurs de William Street pour sa réalisation, ce court-métrage utilise une combinaison de segments en stop-motion, d'animation en 3D et de prise de vue réelle pour créer une expérience visuelle captivante. L'histoire suit une jeune fille nommée Opal alors qu'elle enquête sur une maison mystérieuse et apparemment hantée en face de sa rue. Avec une bande originale envoûtante, le court-métrage plonge le spectateur dans un monde sombre et troublant où chaque tournant révèle de nouveaux mystères et dangers. La bande originale du film, composée par Jack Stauber lui-même, a été publiée une semaine plus tard offrant aux fans la possibilité de revivre l'ambiance sinistre du film à travers la musique. Les 8 morceaux inclus dans la bande originale capturent parfaitement l'atmosphère inquiétante et immersive de l'histoire. Opal est un film très sombre et de nombreuses théories incluent des thèmes encore plus sombres que je ne vais pas développer ici au risque que la vidéo dure 3 heures, mais selon moi et selon la majorité des gens, la famille d'Opal vue au début du short est une famille imaginaire qu'elle s'est créée pour fuir sa famille dysfonctionnelle et violente prenant comme exemple le panneau publicitaire devant chez elle. Opal serait en réalité Claire, une enfant malheureuse qui cherche à s'échapper de l'enfer qu'elle vit tous les jours avec un grand-père fumeur et violent, un père absent et narcissique et une mère déressive. Jack Stauber's Opal est salué comme l'une des œuvres les plus puissantes de Jack Stauber. Les thèmes sont en effet assez lourds mais mis en place avec une esthétique flippante, sale et efficace qui, moi personnellement, m'a beaucoup touché. Jack Stauber est connu pour son esthétique artistique qui se distingue par des dessins et des animations au style très unique. Ses illustrations, sculptures et animations reflètent un mélange de surréalisme et de déformation et des gros yeux avec des personnages souvent représentés avec des traits du visage et du corps déformé. Ces déformations confèrent à ses œuvres une atmosphère distincte et captivante. Dans ses dessins réalisés par Microsoft Paint, Jack utilise fréquemment un effet de traînée pour créer des motifs en arrière-plan, mettre en valeur le texte et déformer les visages des personnages. Cet effet obtenu en maintenant la touche MAJ enfoncée et en faisant glisser un élément sélectionné sur l'écran est devenu une caractéristique emblématique de son travail. Une autre caractéristique distinctive de l'art de Jack est son utilisation fréquente d'un style de texte où le texte, généralement blanc, est placé sur un écran coloré créant ainsi l'illusion que les textes flottent grâce à un effet de chrominance. Un autre élément remarquable est la couleur rouge du nez et parfois des oreilles, des personnages contrastant avec le reste de leur peau pâle, cette particularité confère une dimension visuelle intéressante à ses créations. Les dents sont un autre élément récurrent dans le travail de Jack Stauber souvent mentionné dans ses chansons, animations et même représenté sous forme de dents réalistes dans ses personnages en argé. Bien que la signification exacte de cette obsession pour les dents reste obscure, elle suscite la curiosité et l'interrogation chez ses fans, Jack ayant même sollicité l'envoi des dents de ses fans alimentant encore plus le mystère au sort de cette thématique. Dans une interview accordée au New Retrowave en 2018, Jack Stauber partage comment son enfance entourée d'objets vintage des années 80 et 90 a fortement influencé sa vie, sa musique et son style artistique. Les nombreux objets rétro qu'il a côtoyés ont nourri une esthétique singulière, tout comme la musique qu'il écoutait. L'influence musicale sur Jack ne s'arrête pas là, durant son lycée il est immergé dans l'art-rock et la pop expérimentale, citant The Residence et Digital Shades de M83 comme des découvertes marquantes qui ont façonné son amour pour la musique. Ses influences transparaissent clairement dans ses albums tels que Pop Food et Ilo notamment. En ce qui concerne ses influences visuelles, Jack Stauber puise dans les films et émissions de télévision qu'il regardait enfant, notamment les Raz Mockets, son dessin animé préféré, la particulièrement marquée notamment pour le style artistique du studio d'animation classique sous pot que l'on retrouve encore dans ses animations actuelles. Parmi les influences cinématographiques de Jack, The Wall de Pink Floyd occupe une place de choix contribuant à son style artistique surréaliste. Les dessins animés de Fleischer, Mary Melody et La Panthée Rose ont également laissé leur empreinte stimulant l'imagination de Jack dès son plus jeune âge. Un autre grand influenceur de Jack Stauber est Bruce Bickford, un animateur spécialisé dans la stop-motion et la claymation, son style unique a profondément inspiré Jack dans sa propre approche de la claymation. Plus récemment, depuis la mi-2020, Jack a choisi de publier principalement sur Patreon, ce qui a alimenté la curiosité de ses fans quant à son absence sur d'autres plateformes. Bien que ses publications sur Patreon se distinguent par leur nature inhabituelle et bizarre, elles sont saluées pour leur qualité élevée et leur régularité, démontrant que Jack continue à créer de l'art de manière continue. La même année, en reconnaissance de son talent et de sa créativité exceptionnelle, Stauber a remporté le Shorty Award du meilleur film bizarre en 2020, confirmant ainsi sa position en tant qu'artiste influent dans le domaine de l'animation et de la musique en ligne. Jack Stauber, c'est vraiment un mec hyper créatif, hyper passionnant. J'espère avoir réussi à vous emmener dans son univers et je ne peux que vous conseiller d'aller regarder plus en détail ses créations. Il y a beaucoup de shorts qu'il a fait, beaucoup de petits courts-métrages dont je n'ai pas pu parler ici, mais c'est passionnant. Je vous mettrai tous les liens vers son Instagram, son Patreon et sa chaîne YouTube en description. Sur ce, moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée, à la prochaine. J'ai commencé à partager mon nez, les haies, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux etc… Je vous laisse expliquer, et la seule façon de aller où je suis, c'est de la comprendre que pot food, disponible sur Bancamp et Soundcloud et YouTube. Merci.